As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous sommes là avec un nouveau programme de l'édito et aujourd'hui nous allons parler de l'islam, une religion de paix. À travers l'article écrit par Monsieur Jahangir Khan est publié dans la Revue des Religions le 23 janvier 2021. Pour cela, nous sommes au studio avec Madame Dores Amin Touba Abassim. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Touba. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Touba, vous êtes secrétaire chargée des Affaires des étudiantes du secteur 93C et vous êtes aussi secrétaire locale pour la formation des jeunes filles âgées entre 7 et 15 ans. Et via l'application Teams, nous avons avec nous Madame Anila Anas. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Anila. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc Anila, vous êtes présidente du secteur Hauts-de-France. Je commence avec vous Touba. Aujourd'hui, l'islam est malheureusement associé à la violence et aux attentats extrémistes qui n'ont rien à voir avec le mode de vie conseillé aux musulmans par cette belle religion. Que diriez-vous de l'émergence de sentiments anti-islamiques au cours des dernières années ? Déjà, il faut savoir que de nombreux préjugés ou de contre-vérités circulent sur l'islam, notamment depuis les attentats du 11 septembre des tours du World Trade Center aux États-Unis, et qui a provoqué notamment la mort d'un peu moins de 3000 personnes. La lutte contre les terrorismes et la radicalisation est dominée par d'amalgames volontaires ou non entre l'islam et le terrorisme qui pourrait mener le monde vers une dérive incontrôlable dans le futur. D'ailleurs, notre bien-aimé le cinquième calife Hazat Miza Moussour Ahmed a évoqué, dans son sermon du vendredi 11 décembre 2015, d'une fameuse vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voyait deux jeunes hommes qui interceptaient des passants avec à la main un livre dont la couverture était le Saint-Coran. Donc ils lisaient certains passages du Saint-Coran à propos de certains préceptes qui prônent la violence. Croyant qu'il s'agissait du Saint-Coran, ces passants ont tout de suite dénoncé les préceptes du Saint-Coran, car c'est ce qui est écrit sur la couverture du livre. Ils ont affirmé que c'est la cause des atrocités commises par les musulmans. Par la suite, ces jeunes hommes ont révélé qu'il ne s'agissait pas du Saint-Coran, mais en fait il s'agissait de la Bible. De là, ces personnes ont arrêté tout de suite de faire des commentaires négatifs à ce sujet, et ils ont ri de la situation. Donc on voit que l'état de ces personnes qui associent directement l'islam à la violence, dès qu'un musulman commet un acte condamnable, il l'attribue directement aux enseignements de l'islam. Nous, en tant que musulmans, nous pouvons accepter que certains musulmans ont terni l'image de l'islam de par leurs actions qui sont condamnables, mais le fait de s'en prendre au commandement de l'islam s'est poussé à l'extrême ces attaques qui prouvent la haine et l'antipathie que ces gens nourrissent vis-à-vis de l'islam. Je crois que là, Sylvain, pour cette réponse bien détaillée. Maintenant, Anila, je viens vers vous. Comme Touba explique l'origine de ces attitudes, mais c'est injuste d'accuser l'islam d'extrême, sans vraiment aller en détail de ses enseignements. Pourriez-vous, Anila, nous éclairer à ce sujet en tenant compte des enseignements de l'islam? En fait, à chaque fois qu'on veut parler de l'islam comme étant une religion de paix, les gens se demandent si vraiment c'est une religion de paix. Alors que pour les autres religions comme, par exemple, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., personne ne se pose cette question. Alors pourquoi, en fait, l'islam serait-il une exception? Et l'une des raisons en est que quelques années après l'apparition de l'islam, les puissances anti-islamiques ont lancé une propagande selon laquelle l'islam serait une religion d'extrémisme et de violence. Ceci est bien sûr inexact. Et il faut savoir qu'au début, les musulmans de la Mecque avaient beaucoup souffert de persécutions, mais ils étaient restés silencieux. Et finalement, ils avaient dû émigrer à Médine. Mais là aussi, les mécréants avaient traqué les musulmans et leur avaient imposé une bataille sur laquelle je reviendrai plus tard. Et la preuve contre les opposants qui prétendent que l'islam serait pendu par l'épée est que, bien que les mécréants de la Mecque aient soulevé toutes sortes d'objections, l'histoire témoigne du fait que les habitants de la Mecque eux-mêmes ne se sont jamais plaints que les musulmans aient utilisé l'épée contre les mécréants pour les contraindre à changer de foi. Et deuxièmement, ce qui a donné une mauvaise réputation à l'islam, c'est la mauvaise et affreuse image de l'extrémisme présenté sciement ou involontairement par certains groupes et organisations musulmans. Et en fait, ces groupes ont malheureusement des intérêts personnels. Et en fait, pour voir les beautés ou les défauts d'une religion, la justice exige que l'on fasse de ces enseignements ou de ces écritures saintes l'enclume sur laquelle on la juge. Sinon, tout le monde accuserait n'importe quel autre foi, bon gré, mal gré. Par exemple, l'enseignement du christianisme selon la Sainte Bible est le suivant dans Matthieu 5, 39. Je cite la Bible, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Mais en Bosnie ou en Irak ou dans d'autres pays, on voit que l'Amérique et les autres puissances occidentales ont eu recours ou ont recours à l'agression. Mais si nous disons que l'enseignement chrétien et que si quelqu'un lève la tête contre vous, vous devez utiliser toutes vos forces pour la piétiner à mort, ce serait une grave injustice. Et de la même manière, pour connaître les véritables enseignements de l'islam, nous devons étudier le Saint-Coran et voir ce qu'il dit et non pas nous baser sur les actions de certains musulmans qui ont malheureusement oublié les enseignements du Saint-Coran. Je vous remercie à Anila pour cette réponse bien détaillée. Les mauvaises personnes existent dans toutes les sociétés et dans toutes les religions. Ici, l'islam, comme dit Anila, n'encourage pas les crôniens à utiliser les armes. Donc Touba, comment expliquez-vous les raisons de cette allégation à l'encontre des musulmans ? Donc à travers l'article que nous avons décidé de vous présenter, le pape explique certaines raisons de ces allégations à l'encontre des musulmans. Donc selon lui, le terrorisme n'est pas lié à l'islam, mais il a pour principale cause l'injustice sociale et la pauvreté causées par un groupe de fondamentalistes. Il explique ensuite que tous les musulmans ne sont pas violents et que l'islam n'est pas lié à cela. Il donne ensuite l'exemple de son propre pays, l'Italie, où il y a de nombreux catholiques. Donc je vais vous citer ses propos lors d'une interview. Il dit que tous les jours, nous entendons parler de violence, même ici en Italie. Mais quand les catholiques baptisés tuent quelqu'un, devons-nous parler de violence catholique ? Donc on voit ici qu'il compare les musulmans et les catholiques. Dès lors qu'un musulman commet un acte condamnable, on attribue tout de suite à sa religion, contrairement aux catholiques. Donc je vais reprendre ses propos. Tous les musulmans ne sont pas violents, comme tous les catholiques ne sont pas violents. C'est comme la Macédoine, il y a de tout. Il y a des gens violents partout dans le monde, je crois que c'est vrai, mais dans toutes les religions. Il y a toujours un petit groupe de fondamentalistes. Il n'est pas juste d'identifier l'islam avec la violence, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Donc on voit lors de son interview que le pape n'assimile et blâme aucunement l'islam pour les terrorismes, mais il parle en général de l'humain dont les causes sont motivées soit par l'ignorance, soit par la pauvreté ou soit par l'injustice sociale. C'est Akana Touba pour cette réponse bien détaillée. Maintenant, Anila, je viens vers vous. Toujours dans cette idée de l'incompréhension de certains enseignements islamiques, le terme du djihad est souvent mal compris. Pourriez-vous nous donner une définition claire de ce terme? Et dans quel contexte est-il permis aux croyants de faire le djihad? En fait, selon l'islam, le djihad est un concept radical. Et c'est principalement la lutte personnelle intérieure et extérieure pour l'autopurification, pardon, la réformation de soi, la progression spirituelle, pardon, et pour acquérir en fait les bonnes qualités morales. Et ici, on peut se poser la question suivante, si le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou ses compagnons n'ont pas détruit la paix du monde, alors quelles étaient en fait ces guerres saintes? Et quelle est cette chose appelée djihad qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres et pour laquelle le musulman est malheureusement accusé de causer le chaos dans le monde? Ce qui est étonnant, c'est que l'on pense que ces guerres ont commencé à l'époque du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, nous devons examiner la situation de cette époque, car sans mettre cette époque en avant, il serait impossible en fait de rendre justice. Et à cet égard, j'exposerai brièvement les paroles du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui est Azat Mejzarullah Muhammad de Qadiyan alayhi wa sallam, il dit, je cite ces paroles, « Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a souffert à la Mecque aux mains des mécréants. Il suffit d'imaginer comment les treize années passées à la Mecque ont pu être passées sous une telle persécution et cruauté de toutes sortes que cela nous fait pleurer. Mais il n'a pas levé l'épée et n'a pas répondu à leurs dures paroles par la rudesse, jusqu'à ce que de nombreux compagnons et ses chers amis ont été assassinés de la manière la plus cruelle, et ont dû subir toutes sortes d'épreuves, et parfois ont été empoisonnés, et de nombreux complots ont été coudits pour assassiner le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels les opposants sont restés sans succès. Lorsque l'heure du jugement de Dieu approcha, il se trouva que tous les dirigeants et les personnes haut placées de la Mecque convint à l'unanimité que quoi qu'il arrive, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait être tué. À ce moment-là, Dieu, qui est le gardien et le protecteur de ses bien-aimés, des personnes honnêtes et véridies informèrent le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'en dehors du mal, il n'y avait plus rien dans cette ville, et que ses habitants étaient déterminés à les tuer, et qu'ils devaient partir immédiatement. Ensuite, sous l'ordre divin, il a immigré vers Médine, mais même là, ses ennemis ne l'ont pas quitté et l'ont pourchassé, et de toute manière, il voulait détruire l'islam. Lorsque leur méfait a dépassé les limites du rappel, et que le meurtre de nombreux innocents a rendu leur tueur digne de châtiment, c'est à ce moment-là que la permission a été accordée dans l'intérêt de la défense et de l'autopréservation. De plus, beaucoup de ces innocents qui avaient été tués par méfait et autrement qu'en combat ouvert, et dont les biens avaient été saisis, avaient mérité que leur adversaire soit traité de cette manière. Mais au moment de la victoire de la Mecque, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a tous pardonné. Par conséquent, cette pensée que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont engagés dans une guerre pour répandre la foi ou pour obliger quelqu'un à devenir musulman est une terrible erreur et une cruauté. Et ces paroles, nous pouvons les trouver dans le livre Masih Hindustan à la page 7-8. Et en fait, malgré la permission accordée d'engager une bataille défensive contre ces poursuivants et cruels persécuteurs, l'enseignement qu'on prend de Dieu le Tout-Puissant était en fait de ne pas dépasser les limites. Tout comme il est dit dans la surat al-Baqarah verset 194, je cite le verset, « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution et que la religion ne soit professée que pour Allah. Mais s'ils s'arrêtent, alors souvenez-vous qu'aucune hostilité n'est permise, sauf contre les transgresseurs. » Donc ici, ce commandement de la guerre est en fait pour la guerre défensive et pour mettre fin au mal. Et c'est pourquoi en fait il est dit que s'ils se désistent, alors un musulman ne doit pas s'engager dans la bataille avec eux parce que son travail est d'établir la paix. Alors, même dans la permission de la guerre, nous avons reçu un bon principe de défense et d'établissement de la paix. Ok, je vous remercie pour cette réponse bien détaillée. Je voulais juste savoir, qu'entendez-vous par « guerre défensive » ? En fait, pour les guerres défensives, il y avait des principes et des règlements lorsque Saint-Prophet s'engageait dans une bataille. En fait, il avait l'habitude d'ordonner fermement qu'aucune femme ne soit tuée, qu'aucun enfant ne soit tuée, les personnes âgées ne soient pas entravées, que rien ne soit dit aux réfugiés, aux moines, aux ermites, qu'aucune personne ne soit incendiée, qu'aucun animal ne soit tué et qu'aucun arbre ne soit abattu. Et contrairement à l'ennemi, un musulman ne devait pas couper le nez ou l'oreille de quelqu'un. Puis, après avoir été victorieux, le Saint-Prophet s'allam avait l'habitude de proclamer qu'aucun blessé ne devait être tué et qu'il ne fallait pas poursuivre inutilement celui qui s'échappe. Et en ce qui concerne les prisonniers de guerre, il avait également l'habitude de demander qu'ils soient bien traités. Et en fait, dans les livres des traditions, notamment dans Bukhari, Muslim, Tirmizi ou Abu Daud, il y a en fait les paroles de ces prisonniers capturés qui, après la bataille de Badr, ont eux-mêmes admis que, je cite leur dire, Et en fait, après avoir entendu cela, ceux qui qualifient l'islam de religion belliqueuse devraient se demander si une religion belliqueuse peut donner ce genre d'enseignement. En fait, il ne faut pas jeter l'action de quelques personnes et organisations dans le giron de l'islam et l'appeler « islam ». Aujourd'hui, les hommes devraient se demander si ces autres valeurs se manifestent lorsque les bombes, par exemple, tombent du ciel, lorsque les missiles sont tirés sur les villes et les habitations. Combien de sang est versé d'innocents dans ces bombardements aveugles ? Dans les régions où reine l'anarchie, il y a chaque jour des funérailles de personnes âgées, de femmes et d'enfants. Et malheureusement, de telles nouvelles ne sont pas cachées à nos yeux. Et si après ça, quelqu'un dit que l'islam n'est pas une religion de paix, ce serait en fait une grave, grave injustice envers l'islam. Oui, bien sûr, Anida de Zarkala. Maintenant, Touba, je viens vers vous. La communauté musulmane Ahmadiyya qui suit les enseignements de l'islam, sans doute. Que dit le chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya sur les attitudes islamophobes ? Le 5e calife de la communauté Ahmadiyya parle à évoquer les raisons de ses attitudes islamophobes dans l'un de ses sermons. Il a expliqué que certains dirigeants critiquent l'islam soit par l'ignorance, soit en raison de leurs hostilités à l'égard de cette religion. Aucun n'admette que même si les enseignements d'autres religions prônent une forme de violence, leurs adeptes ne les appliquent qu'aujourd'hui, ou il les a adoptés en accord aux exigences de leur époque. Mais en tout cas, cela prouve qu'à leurs yeux, leur précepte religieux n'est plus d'origine divine, mais plutôt humaine. Donc c'est en étant ferme dans sa foi et en comprenant la réalité de l'islam que le musulman pourra montrer les valeurs réelles de sa religion. La foi exige que l'on se confie corps et âme à Dieu, tout en traduisant dans la pratique de ses préceptes. Je viens vers vous maintenant, Anila. On a vu que la violence n'a rien à voir avec l'islam, mais certains versets coraniques sont souvent cités sans expliquer le contexte historique. Pourriez-vous mettre une enfade sur les commandements de Dieu mentionnés dans le Saint-Coran concernant la tuerie et l'injustice ? En fait, Dieu le Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, dans la Surat Al-Maïda, verset 33, je cite le verset « C'est pourquoi pour les enfants d'Israël nous avons prescrit que quiconque tuera une personne, à moins que ce ne soit parce que cette personne avait tué quelqu'un ou fomenté le désordre sur la terre, ce sera comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et quiconque donnera la vie à une personne, ce sera comme s'il avait donné la vie à l'humanité tout entière. Et nos messagers sont venus parmi eux avec des signes manifestes. Cependant, même après cela, bon nombre d'entre eux commettent des excès sur la terre. » Et en fait, expliquant ce verset, le fondateur de la communauté musulmane, a dit, je cite ses paroles, « Une personne qui tue une personne injustement ou tue une personne qui ne s'est pas rebellée, qui n'est pas devenue une source de violation de la paix entre les gens et qui n'a pas créé de désordre dans le pays, c'est comme si elle avait tué l'humanité entière. En d'autres termes, tuer une personne sans aucune raison est, selon Dieu le Tout-Puissant, comme le meurtre de toute la race humaine. Il est évident, d'après ce verset, que c'est un grand péché que de prendre la vie de notre personne sans raison. » Et en fait, ces paroles du fondateur de la communauté musulmane, vous pouvez les trouver, en fait, dans le livre, la conférence Chachma et Marifat, page 23-24. Et en fait, cela veut dire que le meurtre illégal ou l'effusion de sang innocent de quelqu'un est comme le meurtre de la race humaine entière. Et quiconque agit contre cela agit malheureusement contre les enseignements de l'islam. Et en fait, souvent les musulmans ont tendance à entendre par les autres que le terrorisme existe pour propager l'islam. Mais il faut savoir qu'Allah déclare dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 257, « Il ne doit pas y avoir de contraintes en religion. Assurément, le bien s'est distingué clairement du mal. Alors, quiconque refusera de se laisser guider par les transgresseurs et qui croira en Allah aura assurément saisi une poignée solide et incastable. Et Allah est celui qui entend tout l'omniscient. » En fait, l'explication et l'application pratique de ces versets peuvent être vues par le biais du Saint-Proéte de Sallam dans cette tradition. En fait, lorsque les Banounadirs avaient été exilés de Médine après avoir manqué à leur promesse de maintenir la paix, à cette époque, il y avait également de nombreux enfants des Ansars, c'est-à-dire habitants musulmans de Médine. Et en fait, ces enfants avaient commencé à vivre parmi les Juifs. Car à l'époque de l'ignorance pré-islamique, parmi les tribus arabes d'Os et de Khisraj, ceux qui n'avaient pas d'enfants mâles avaient en fait l'habitude de promettre que si le prochain enfant naissait mâle, il en ferait un Juif. C'est pourquoi, en fait, il y avait de nombreux garçons des tribus d'Os et de Khisraj qui avaient été remis à des familles Juives. Et en fait, lorsque les Juifs de Banounadir avaient été exilés à cause de leur transgression, les musulmans avaient voulu récupérer leurs propres descendants des Juifs. Et là, le saint Président les avait empêchés d'agir ainsi en se basant sur le fait qu'il n'y a pas de contraintes dans la religion et qu'une fois que vous avez remis votre fils à quelqu'un d'autre et que ce dernier a fait de votre descendant un adepte du judaïsme, vous ne pouvez pas le reprendre. Il doit aller avec les Banounadir. Duba, comme Anila a évoqué, l'islam nous dit de ne pas être injuste envers les gens des autres religions. On entend beaucoup que l'islam n'est pas compatible avec la société moderne ou multiculturelle. Que diriez-vous à ce sujet ? Comme Anila l'a si bien expliqué, dans la Sourate Ar-Bokra, verset 257, Dieu dit la ikraha fiddin, traduction qu'il n'y a point de contraintes en religion. A l'époque du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de nombreuses personnes se sont détournées de l'islam, mais jamais aucune force ou pression n'a été déployée sur eux. Cette religion nous inculque donc que l'islam est une religion qui n'utilise en aucun cas la violence, mais que c'est une religion de tolérance. Donc l'islam consiste à reconnaître qui est son créateur et son seigneur, et à reconnaître que son attitude vis-à-vis de son créateur est celle de la soumission, ainsi que celle de l'adoration. D'ailleurs, le Saint-Coran n'enjoint pas aux musulmans de tuer ceux qui refusent leurs invitations à l'islam. Si quelques organisations islamiques ou leaders musulmans dément cela à travers des actions, tout en affirmant qu'ils veulent établir la paix, ils ne se soucient pas véritablement de l'islam. Ils cherchent plutôt à préserver leurs intérêts personnels ou ceux de grandes puissances qu'ils utilisent les musulmans pour accuser l'islam de promouvoir de tels enseignements. Donc d'ailleurs, le cinquième calife nous donne des conseils à nous, Ahmadi. Je vais vous citer ses propos. Il dit, ayant prêté allégeance au Messie promis à l'islam, il encombe à tout Ahmadi d'être exemplaire dans son attitude et dans son obéissance envers Dieu, son prophète, ainsi que les autorités, tant et si bien qu'il doit attirer l'attention des autres. C'est par ce moyen que nous pourrons conquérir les cœurs des hommes et les placer au pied de Dieu et de son prophète, et c'est par ce moyen que nous pourrons prouver, guider l'humanité et mettre fin à ces troubles. Donc en tenant compte de ce verset, Nida, je peux vous affirmer que l'islam est bien compatible avec la société multiculturelle de notre époque. Lorsqu'on regarde la situation mondiale, il y a des conflits religieux partout, et les plus démunis payent le plus. Si je me permets de le dire, trouver la paix est presque impossible. Comment le chef espirituel regarde-t-il la situation mondiale et quelles solutions propose-t-il pour établir la paix ? Hazard Mizam Sour Ahmed a évoqué les conséquences de la propagation de la haine religieuse, notamment lors de son discours prononcé en mai 2013 en Californie, aux États-Unis. Je vais vous citer ses propos. Il a dit que le monde a désespérément besoin de paix et de sécurité. C'est la question urgente de notre temps. Toutes les nations et tous les peuples doivent se rassembler pour le plus grand bien et s'unir dans ses efforts pour mettre fin à toute forme de cruauté et de persécution et d'injustice perpétrées au nom de la religion. Cela inclut la moquerie de toute religion qui peut inciter à la frustration, par exemple, et bien sûr inclut également les activités haineuses de groupes d'extrémistes qui justifiaient à tort ces actes pervers au nom de la religion. D'ailleurs, notre bien-aimé le cinquième calife, il existe un ouvrage à ce sujet qui regroupe l'ensemble de ses sermons dont le sujet commun est celui de la paix. Il a indiqué que seules les solutions possibles pour assurer la paix sont de suivre la voie de l'humilité, de l'équité et de se soumettre à Dieu. L'homme doit éprouver de la compassion à l'égard de son prochain, les puissants traiter les faibles avec dignité et respect, et la justice doit prévaloir pour les faibles. L'humanité doit en fait manifester sa gratitude et être fidèle à la vérité et à la droiture et se tourner vers son créateur en toute humilité et sincérité. Donc on retrouve également dans cet ouvrage des lettres écrites du cinquième calife aux dirigeants de grandes nations. On a par exemple une lettre écrite à l'ancien président de la République française François Hollande ou encore à l'ancien président des USA Barack Obama ou par exemple à la chancelière Angela Merkel. Donc dans ces lettres, notre bien-aimé cinquième calife invite les dirigeants des grandes nations à un message commun qui est celui de la propagation de la paix dans le monde. C'est un peu là pour expliquer le point de vue de l'Ahmadiyah. Concrètement, comment l'Ahmadiyah joue son rôle pour promouvoir la paix dans le monde ? Donc la communauté musulmane Ahmediyah poursuit ses efforts et organise de nombreux événements pour réveiller les consciences aux nécessités vitales et construire la paix grâce aux piliers de l'amour et de l'harmonie. Donc un symposium de paix est organisé chaque année par la communauté musulmane Ahmediyah afin de favoriser la paix dans le monde. Malheureusement, l'année dernière, il n'y a pas eu de symposium de paix pour cause de Covid, mais cette conférence a la particularité d'être présidée par le cinquième calife de la communauté, suivi de son discours clé. Donc toutes les communautés religieuses telles que les chrétiens, les juifs, les bouddhistes ou encore les sikhs se réunissent avec les musulmans pour discuter de la paix sociale et religieuse, ainsi que des possibilités de la promouvoir avec des représentants de la politique. Je peux par exemple vous citer l'apparition de Boris Johnson, actuel Premier ministre anglais, qui a participé au peace symposium en 2012. Donc l'objectif c'est d'œuvrer ensemble pour édifier une paix qu'on souhaite durable dans le temps pour toute notre société. Donc en conclusion, je peux vous dire que l'islam signifie avoir en tête les commandements divins et de se préserver de tout mal, être source de paix pour autrui. Donc si tous les musulmans saisissent ce point, je pense que la paix qui reniera fera de ce monde un paradis sur terre. Inch'Allah. Inch'Allah. Toouba. Toouba. Anila pour être là pour cette émission. Toouba. 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 Toouba.